... Quel est mon avis sur l'utilité des toilettes publiques ? Écoutez, vous tombez bien parce qu'à Palabas et Flos, le problème s'est posé et nous l'avons solutionné de la meilleure manière. Je pense que l'utilité des toilettes publiques est essentielle. Essentielle à une station balnière, mais aussi essentielle aux villes, aux grandes villes, aux villages et un petit peu partout. Je crois que c'est reconnu un peu dans toutes les collectivités, que petit à petit, les gens se font à l'idée. En tout cas, nous, nous donnons l'exemple qu'il faut des toilettes installées dans tous les secteurs, dans tous les lieux de la ville. Il n'y a pas de raison qu'on ait à courir à plus de 300 mètres pour trouver une toilette publique. Et c'est un besoin naturel, essentiel. Le déclencheur de notre décision, c'est que nous avons fait une expérience. Nous avons fait une expérience il y a deux ans de cela. Et nous avons installé une sanisette de co sur le front de mer, en face de la mairie. Et j'ai dit, il faut regarder un petit peu, parce que c'est payant. Et il faudrait peut-être qu'on les mette gratuites, ces sanisettes. Et donc, nous l'avons mis gratuites pendant une quinaine de jours. Et nous nous avons perçus que nous avions multiplié par quatre la fréquentation de cette sanisette. Donc, il y avait un problème. C'est que, ou les gens ne voulaient pas payer, ou les gens n'avaient pas la monnaie, parce qu'on est au bord de la mer, on se baigne, ils n'avaient pas la monnaie pour mettre les 20 centimes d'euros dans la sanisette. Et, par conséquent, ils allaient bien faire leurs besoins quelque part. Et le plus proche pour faire les besoins, c'est la mer. Donc, il y avait une pertinence là-dedans, la protection de l'environnement, et en même temps, la satisfaction, la mise à disposition des services publics, qui est, je le répète, essentiel à une vie normale. Et c'est ceux qui nous ont décidé à lancer une politique dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'oppose à ces maires qui disent qu'il y a des problèmes avec ces sanitaires au public ? Bon, je leur dis vraiment, je les comprends. Moi aussi, j'ai connu ce genre de problème. Mais ce que je peux leur dire, c'est qu'avec le nouveau système, nous n'avons pas ce problème. Les sanitaires, je ne veux pas citer même de société ou autre, mais ces sanitaires à lavage automatique qui s'ouvrent, qui se ferment automatiquement, il ne se passe rien dedans, il ne peut rien se passer. Les gens sont en parfaite sécurité. Et donc, en conséquence, c'est quelque chose d'ouvert 24 heures sur 24. Je peux vous dire que depuis qu'on les a installés, ça fait plusieurs années, on n'a pas eu de problème, on n'a eu aucun problème. Elles sont vérifiées chaque semaine. Il y a des alarmes automatiques. Dès que cette sanitette tombe en panne, il y a quelqu'un qui vient la réparer. Il y a tout ce qu'il faut pour la sécurité. Donc, je veux dire, c'est ça qu'il faut multiplier. Il ne faut pas mettre des sanitaires en disant, bon, mais le bon Dieu fera le reste. Le truc, ça se nettoiera tout seul ? Non, c'est une porcherie, c'est sale, c'est déboutant. Et dans ces vespasiennes, effectivement, ce ne sont pas des choses. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, nous avons trouvé véritablement la mise à disposition de moyens écologiques sûrs, gratuits, permanents, ce qu'il fallait. Je leur dis, à mes collègues, je leur dis, il n'y a qu'une chose qui peut vous empêcher de faire. C'est qu'il faut le budgéter. C'est un coût, c'est un sacrifice pour la commune. Mais quel sacrifice ? Tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Et je crois que, moi aussi, on m'a dit, il faut mettre les parkings payants, vous allez voir votre... Et puis après, on va mettre les parkings payants, on fera payer ce qu'on va récupérer d'un côté, on le paiera de l'autre. Les sanisettes payantes, il faut du monde pour amasser les caisses, avec les hold-up, tout ce qui se passe. Là, on est tranquille, on ne s'en occupe plus. On a une société, on a intégré le prix dans le budget, le prix de ces sanisettes. Il y en a 16. On les a intégrées dans le budget de la commune. Ça se passe très très bien, il n'y a aucun problème.